Pour faire un vivarium pour les escargots, il va vous avoir falloir un vivarium. Moi j'ai pris un aquarium avec un couvercle et des aérations et surtout qu'il ferme bien puisque mine de rien, l'escargot c'est un gros muscle, des feuilles, du gravier pour drainer l'eau au fond et pour garder l'humidité, des feuilles pour garder l'humidité de la terre, des feuilles, de la petite déco qu'on va installer puisque les escargots eux aiment bien se cacher, des feuilles pour garder l'humidité, une petite coupelle pas très profonde pour mettre de l'eau à l'intérieur et trop profonde ça va éviter qu'il se noie en fait. Des feuilles, du pissenlit, je vais essayer de planter, voir si ça repousse. Des feuilles, un brumisateur parce qu'ils ont besoin de l'humidité mais il ne faut pas les arroser comme des barbares donc à l'arrosoir on ne le fait pas. Du feuillage j'ai dit, du feuillage j'ai dit et évidemment il vous faut les escargots. Alors c'est parti pour le montage. On va commencer par mettre du gravier dans le fond sur environ 2 cm. Ensuite de la terre sur 4-5 cm. On va planter le puissant. On va remettre les feuilles. Et donc on va réserver la place pour l'endroit où on va mettre l'eau. et c'est pas mal. On va mettre la déco qui va leur permettre aussi de se cacher. On va humidifier, humidifier, humidifier. Et on va pouvoir disposer nos amis des escargots. Voilà. Voilà pour la mise en place du vivarium. Pour la nourriture. J'ai pris des feuilles de salade. C'est une valeur sûre pour les escargots je pense. Les épluchures de courgettes. Et assez surprenant, il paraîtrait-il que les escargots mangent aussi la coquille d'œuf. Et voilà. On a monté notre petit vivarium pour escargots. On va les mettre à l'abri de la lumière et de la chaleur. Pensez à les hydrater régulièrement. Et à les nettoyer et changer la nourriture. On va les mettre à l'abri de la lumière. Et à l'abri de la lumière. On va les mettre à l'abri de la lumière. On va les mettre à l'abri de la lumière. Sous-titrage ST' 501